Chapitre 1 Atik Chokat abat sa travache autour de lui pour se frayer un passage dans la foule locteuse qui tourbillonne telle une nuée de feuilles mortes parmi les étals du marché. Il est en retard, mais impossible d'avancer plus vite. On se croirait dans une ruche. Les coups qu'il assène à plate couture n'interpellent personne. C'est le jour du souk, et les gens sont comme dans un état second. Atik, on a la tête qui tourne. Les mendiants rappliquent des quatre coins de la ville par vagues de plus en plus importantes, disputant les hypothétiques espaces libres aux chartiers et aux badauds. Les effluves des portefeuilles et les exhalaisons des produits avariés remplissent l'air d'une odeur épouvantable, tandis qu'une chaleur implacable écrase l'esplanade. Quelques femmes fantomatiques, interdites derrière leur tchaderie crasseux, s'accrochent au passant, la main suppliante, ramassant au passage qui une pièce de monnaie, qui une imprécation. Souvent, lorsqu'elles s'obstinent, une lanière excédée les rejette en arrière. Le temps d'un repli de courte durée, elles reviennent à l'assaut en psalmodiant d'insoutenables suppliques. D'autres, encombrées de marmailles aux narines effervescentes de mouches, s'agglutinent désespérément autour des marchands de fruits, guettant, entre deux litanies, une tomate ou un oignon pourri qu'un client vigilant aurait décelé au fond de son panier. « Ne restez pas là ! » leur crie un vendeur en agitant furieusement une longue perche par-dessus les têtes. « Vous attirez la poisse et toutes sortes de bestioles sur mon stand ! » Attique, choquette, consulte sa montre. Ses mâchoires se crispent de colère. Le bourreau doit être arrivé depuis une bonne dizaine de minutes, et lui, il traîne encore dans les rues. Exaspéré, il se remet à Cognier pour disperser les flots humains, s'acharne inutilement sur un groupe de vieillards aussi insensibles à ses coups de martinet qu'aux sanglots d'une fillette égarée dans la conne. Puis, profitant d'une brèche occasionnée par le passage d'un camion, il parvient à se faufiler jusqu'à une ruelle moins agitée, et se dépêche en boitillant vers une bâtisse étrangement debout au milieu des décombres alentours. Il s'agit d'un vieux dispensaire désaffecté, depuis longtemps pillé par des esprits frappeurs, et que les talibans utilisent parfois comme maison d'arrêt occasionnelle lorsqu'une exécution publique est prévue dans le quartier. « Mais où étais-tu passé ? » Tony trut un barbu en tripotant sa kalachnikov. « Ça fait une heure que j'ai envoyé quelqu'un te chercher. » « Je te demande pardon, Kassim Abdul-Jabbar, » dit Atik sans s'arrêter. « Je n'étais pas à la maison. » Puis, d'une voix irritée, il ajoute. « Je n'ai pas à la maison d'emploi. » « Je n'ai pas à la maison d'emploi. »